Musique Alors bonjour et bienvenue au cours 58, Marie de Charlevoix. Vous connaissez sans doute la tour de Pise située en Italie. Eh bien la tour est un campanile, c'est-à-dire un clocher de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Et le succès de ce monument est dû à son étonnante inclinaison. Eh oui, dès sa construction en 1173, la tour a commencé à pencher. Et actuellement, la tour penche d'un peu plus de 3 degrés vers le sud. Et le plus étonnant, c'est que des experts ont noté que la tour avait récupéré d'elle-même 2,5 cm d'inclinaison. Il semblerait qu'après avoir penché pendant des années, la tour de Pise ait subitement décidé de se redresser. Le monument est situé sur la Place des Miracles. Ceci explique peut-être cela. Alors bien sûr, en lien avec le cours d'aujourd'hui, la mesure des angles avec le rapporteur d'angles. Allons voir. Alors, regardons notre playlist sur les angles. Dans le cours précédent, dans le cours 57, nous avons vu la classification des angles. Et aujourd'hui, nous apprendrons à mesurer un angle. Allons voir. Avant de commencer la mesure d'un angle, je vais absolument te faire un rappel du cours précédent. C'est-à-dire, nous avons vu l'angle droit qui est un angle de 90 degrés. L'angle aigu, sa mesure se situera entre 0 degré et 90 degrés. L'angle obtu, entre 90 degrés et 180 degrés. L'angle plat, 180 degrés. L'angle plein, 360 degrés. L'angle nul, 0 degrés. Et finalement, l'angle rentrant, entre 180 degrés et 360 degrés. Simplement un petit rappel. Alors, posons-nous la question, qu'est-ce qu'un rapporteur d'angles? Un rapporteur d'angles, c'est un instrument de mesure dont chaque partie correspond à 1 degré. Ici, c'est un demi-cercle divisé en 180 degrés. Alors, regarde bien. Il y a l'échelle de degrés. Alors, ici, nous avons l'échelle de degrés en noir. Et nous avons également l'échelle de degrés en bleu. Tu trouveras également la ligne de foie qui te suit. Très importante. Et finalement, le petit point, l'origine du rapporteur. Évidemment, le vocabulaire associé au rapporteur d'angles est vraiment, vraiment important lorsque nous suivrons les étapes pour mesurer les angles. C'est un départ. Alors, voici les étapes à suivre. Dans un premier temps, on place l'origine du rapporteur sur le sommet de l'angle. Alors, nous avons le sommet A. Allons placer l'origine du rapporteur sur le sommet de l'angle. Et voilà. Dans un deuxième temps, on aligne la ligne de foie du rapporteur sur l'un des côtés de l'angle. Très bien. Alignons maintenant. Et voilà. Évidemment, ça demande un petit peu de précision. Et voilà. Maintenant, on lit la mesure, c'est-à-dire l'ouverture entre les deux demi-droites. Et attention, tu dois choisir la bonne échelle. Alors, souviens-toi, nous avons l'échelle en noir et l'échelle en bleu. Et là, tu dois absolument te poser la question. L'angle A est-il un angle obtus ou aigu? Évidemment, l'angle A est un angle aigu. Alors, sa mesure se trouvera nécessairement entre 0 degré et 90 degrés. Alors, bien évidemment, je prendrai l'échelle bleue ici et l'angle mesure 60 degrés. Il arrive parfois que des élèves me disent « Ah, Madame Marie, cet angle mesure 120 degrés. » L'élève n'a pas utilisé la bonne échelle. Et de plus, si l'élève avait regardé son angle, il sait qu'un angle aigu ne peut pas dépasser 90 degrés. Alors, reprends bien ton temps. Il est vraiment essentiel de se poser la question « Est-ce un angle obtus ou aigu que tu mesures? » Et là, tu pourras choisir la bonne échelle. D'autre part, je veux te montrer une autre façon de mesurer cet angle. Alors, nous avons placé l'origine du rapporteur sur le sommet de l'angle. Très bien. Et maintenant, on aligne la ligne de fois du rapporteur sur l'un des côtés de l'angle. Et je peux le faire de l'autre côté si je désire également. Alors, regarde. Et voilà. Et cette fois-ci, tu utiliseras l'échelle de degrés noirs, pas celle en bleu. Et l'angle mesure également 60 degrés. Et maintenant, comment calculer un angle rentrant mesurant entre 180 degrés et 360 degrés? Alors, le rapporteur d'angles mesure des angles situés entre 0 et 180. Regarde. Alors, 80, un angle droit 90, alors 120, 140, et je peux continuer jusqu'à 180 degrés. Et qu'arrive-t-il lorsque l'angle dépasse 180 degrés? Il s'agira alors d'un angle rentrant. Et ce que je dois faire, c'est que je dois aller mesurer l'angle CA, c'est-à-dire l'angle mesurant moins de 180 degrés. Allons-y. Alors, je vais aller mesurer mon angle CA. Et voilà. Et le regarde bien. L'angle CA, qui est plus petit que 180 degrés, mesure ici 100 degrés. Alors, je ferai 360, qui est un angle plein, moins l'angle CA de 100. Il me restera donc 260. Alors, la mesure de l'angle rentrant bien égale à 260 degrés. Et voilà pour la mesure d'un angle rentrant. Et maintenant, le prochain cours sur notre playlist des angles, les angles complémentaires, les angles supplémentaires, les angles opposés par le sommet. Alors, vraiment, je te souhaite une très belle fin de journée. Prends soin de toi. À la prochaine. Salut! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501